Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, pour cet après-midi, nous recevons la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. M. Leblanc, bienvenue à la Commission. Alors, vous êtes un habitué, vous savez, vous allez disposer de dix minutes pour votre présentation. Et ensuite, nous allons entamer les débats avec les parlementaires. Le temps est à vous. Merci. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir et de nous écouter. Merci. Deux mots sur la Chambre. On feintait l'année dernière notre 200e anniversaire. Ça fait 200 ans que la Communauté d'affaires de Montréal est mobilisée. Elle s'est mobilisée sur toutes sortes de sujets. Et je vous dirais, les talents sont au cœur même de la création initiale de la Chambre de commerce francophone qui avait été à l'origine de la création des HEC. Et donc, c'est simplement pour vous dire que ça fait longtemps qu'on se préoccupe de la disponibilité des talents sur le territoire et de l'immigration. Clairement, il y a plusieurs enjeux qui sont reliés à la conversation ou à la décision que vous avez à prendre. Et je vous dirais, je vais commencer par ça, je trouve que c'est un témoignage d'une démocratie en santé qu'on puisse débattre d'une façon intelligente, posée, d'un enjeu qui touche l'identité des Québécois par le biais de l'immigration, qui touche la réalité de notre capacité économique par les besoins sur le marché du travail, l'intégration linguistique et l'intégration sociale de tous ces gens qui a réussi. Et moi, je vous félicite, je nous félicite d'être capable d'avoir cette discussion-là. On le voit en Europe, on le voit ailleurs, aux États-Unis, ce n'est pas toujours facile. Donc, bravo comme parlementaire, je pense que vous faites un excellent travail. Du point de vue de la Chambre de commerce, on est heureux d'avoir cette discussion-là parce que depuis 2016, on a tiré la sonnette d'alarme sur la pénurie de main-d'oeuvre. Et on a dès le départ dit que l'immigration n'était pas la seule solution à la pénurie de main-d'oeuvre, mais qu'elle faisait partie avec la rétention des travailleurs qualifiés, avec l'automatisation de nos processus, l'amélioration de la productivité, d'une espèce de cocktail de solutions, mais qu'il fallait absolument en parler. Et en 2016, on préconisait un accueil annuel de 60 000 immigrants par année. On est très heureux de voir que finalement et progressivement, ce chiffre a fait son chemin. Au départ, on le critiquait, ce chiffre. Et pour nous, il répondait à des mathématiques, à des besoins qu'on anticipait de remplacement de main-d'oeuvre. On avait anticipé les postes non comblés qui commençaient à émerger et qui allaient devenir de plus en plus difficiles du point de vue des entreprises. Et on aurait pu le dire au gouvernement, si ça va toucher les entreprises, mais ça va toucher le domaine de l'éducation, ça va toucher le domaine de la santé, l'administration, de la justice. Notre société manque de bras, manque de cerveau. Et donc, pour nous, c'est absolument essentiel qu'on ait aujourd'hui cette discussion-là, oui, sous l'angle de notre société, mais également sous l'angle de notre capacité à répondre aux besoins des citoyens. Et les besoins des citoyens, c'est les services publics, mais c'est aussi les entreprises. Clairement, vous avez dans le mémoire les chiffres, la situation de l'emploi est délicate. Même si on est en ralentissement de la croissance, vous regardez le nombre de postes non comblés, ça ne s'améliore pas au sens qu'il y a à peu près 200 000 postes non comblés au Québec. Qui dit des postes non comblés pourrait dire, OK, parfait, c'est des pressions positives pour les salaires. Mais les salaires qui augmentent, c'est l'augmentation de productivité, ça fait juste générer de l'inflation dans l'économie. Puis on est aux prises avec ce problème d'inflation. Donc, c'est un leurre de penser qu'une pénurie de main-d'oeuvre, c'est bon pour notre collectivité, parce que ça améliore, ça augmente les salaires. Du point de vue des entreprises, évidemment, s'ils sont en concurrence internationale, bien, ça veut dire que ça réduit leur capacité de faire face à cette concurrence-là. S'ils ont des projets d'entreprise, ça veut dire que ça affecte directement leur capacité de déployer ces projets d'entreprise, de répondre à des appels d'offres s'ils n'ont pas la main-d'oeuvre. Et ça a un impact sur notre économie. Ça pourrait avoir un impact éventuellement sur notre attractivité d'investissement ou même le déploiement du capital québécois en territoire québécois, si la main-d'oeuvre n'y est pas. Il n'y a aucune réserve, du point de vue de la Chambre, à accepter le chiffre de 60 000. Il y a des organisations qui préconisent des chiffres plus élevés. On dit marchons correctement vers ce 60 000 dans les trois prochaines années. Et nous pensons que nous avons la capacité d'intégration. Maintenant, dans le mémoire, on le dit, on a besoin, nous pensons, dans les trois prochaines années, de définir cette capacité d'intégration. Je vais vous dire que nous pensons que nous l'avons, cette capacité. D'autres diront qu'on ne l'a pas. Bien, peut-être qu'on devrait définir, effectivement, c'est quoi les éléments qui permettent de déterminer si on a cette capacité d'intégration. Sur la région de Montréal, on dit que nous avons cette capacité d'intégration parce qu'il y a énormément d'organismes terrains. Nous, la Chambre, sommes actifs. Depuis maintenant 15 ans sur la francisation, de toutes les façons possibles. Et on a découvert, avec le temps, des meilleures façons de le faire. Puis je remercie le gouvernement, la ministre, de nous avoir soutenus avec notre programme J'apprends le français. Je pense qu'on a des défis de francisation, mais je pense que sur le terrain, à Montréal, si on y met les ressources en entreprise, on peut améliorer notre performance en francisation. On a des défis, par ailleurs, sur le côté de l'intégration liée à l'habitation. Et là, j'ai une étude, j'espère que vous l'avez tous lu attentivement, qui s'appelle « Bâtir plus, plus vite et mieux » qui identifie les freins à la construction d'habitations dans la région de Montréal et donc, par conséquent, les solutions. Et l'hypothèse derrière ça, c'est 69 000 immigrants par année. Les 60 000 qu'on préconise, plus environ 9 000 immigrants liés au PEC, étudiants. Donc, on a là-dedans comment améliorer notre performance de construction de logements dans la région de Montréal pour pouvoir loger correctement et la population en recherche des logements et les immigrants qu'on va accueillir dans les prochaines années. Donc, encore une fois, notre position, c'est que non seulement 60 000, c'est un bon chiffre du point de vue des besoins de main-d'oeuvre, c'est un bon chiffre du point de vue de notre capacité d'intégration. Vous avez vu, j'ai évoqué que les PEC étudiants s'ajoutent aux 60 000. On pense que c'est une excellente décision, si elle est prise, ou en tout cas, décision à prendre. Les étudiants, depuis des années, on le sait, sont des jeunes qui sont formés chez nous. On sait la qualité de leur diplôme. Ils ont découvert nos hivers, ils ont découvert notre langue, ils ont découvert notre réalité. Notre objectif devrait être d'en conserver le plus possible au Québec pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, nous soutenons la possibilité, ou en tout cas, la possibilité que le PEC ne soit pas inclus dans les 60 000. Travailleurs temporaires, c'est un autre enjeu qui attire beaucoup d'attention. Pourquoi il y a cette augmentation des travailleurs temporaires? Je vais vous dire candidement, c'est parce que les entreprises jugent que les processus fonctionnent mal, si les processus d'attraction d'immigrants, de transition vers la résidence permanente fonctionnaient, il n'y en aurait pas eu autant. Il y en aurait eu, la pénurie, elle est là, il n'y en aurait pas eu autant. Pourquoi il y en a autant? Parce que les entreprises se disent, moi, cette voie-là, je la trouve plus facile, je vais dans cette voie-là et je fais appel à des travailleurs temporaires immigrants. C'est la soupape. Toute tentation de dire, on va mettre, on va fermer cette soupape-là, je vous dis, on fait juste mettre une pression incroyable sur nos entreprises d'essayer de répondre à la demande des Québécois, à leur plan d'affaires, à leur plan de développement avec une main-d'oeuvre qui sera insuffisante. Donc, je dis, avant même d'envisager de toucher aux travailleurs temporaires, regardons les processus, améliorons nos processus. Dans les trois prochaines années, si les résultats sont là, si on voit que les travailleurs temporaires, c'est moins nécessaire, on pourra considérer à ce moment-là mettre un cap ou mettre un plafond sur les travailleurs temporaires. Je vais terminer en disant, vous avez le mémoire, on a énormément de matériel, on a de l'expérience terrain. Ce que je vais plaider auprès du gouvernement, c'est de faire confiance aux gens sur le terrain. Les organismes terrain qui travaillent avec les immigrants sont capables de détecter les enjeux d'intégration, que ce soit les enjeux d'intégration linguistique, professionnel, diplomation, etc. Des organisations comme la Chambre de commerce, on peut travailler avec les commerçants sur eux pour que les franciser, mais aussi avec des immigrants qui auraient des enjeux d'intégration en emploi. Ce qui a fonctionné sur Montréal, fonctionne à Laval, peut fonctionner dans le reste du Québec. Les enjeux sont là, c'est une question de moyens, mais on a besoin d'aide. La société québécoise a besoin d'aide. Et les immigrants constituent une aide absolument essentielle pour notre essor économique. Je vous remercie. J'ai essayé de rester dans le temps. Merci beaucoup, M. Leblanc. Très clair. Alors, on va commencer la période des échanges avec la banquette gouvernementale pour une période totale de 16 minutes 30 secondes. Mme la ministre, le temps est à vous. Merci, Mme la présidente. Merci, M. Leblanc, de votre participation à la commission. Je suis également très fière qu'on tienne ce débat-là de société sur un thème d'enjeux et de grande attention, de plus en plus marqué comme attention ces dernières années. Puis, je suis très fière de la grande diversité des groupes qui ont participé à cette commission parlementaire. Tous les secteurs, pratiquement, sont représentés. Donc, bien contentes de ça. Alors, merci pour votre mémoire. Concernant le premier sujet, je vous amènerais, en fait, sur le fait que la Chambre a pour objectif d'aider les entreprises à bien détecter le potentiel des travailleurs qualifiés immigrants, puis à en tirer tout le potentiel possible aussi au bénéfice du développement économique. J'aimerais ça que vous nous parliez, en fait, des outils, des stratégies que vous adoptez pour, justement, aller chercher ce potentiel, l'identifier et faire en sorte qu'on en bénéficie collectivement. Madame la ministre, je ne sais pas si vous abordez ce sujet, parce que vous avez l'intention comme gouvernement de rétablir notre programme. Mais, je dirais, il y a plusieurs années, on a établi un programme pilote qui s'appelait Cap sur le monde, dont l'objectif était d'intégrer en emploi les immigrants qualifiés dans leur domaine de qualification. Au fil du temps, c'est devenu le programme Interconnexion, qui est un programme extrêmement efficace pour aller détecter les immigrants qualifiés qui n'étaient pas dans leur domaine de qualification. Alors, si on caricature, c'était le chauffeur de taxi qui est ingénieur en Algérie, qui ici est chauffeur de taxi parce qu'il fallait qu'il gagne sa vie, ou la dame qui était médecin dans son pays, puis ici, elle fait des ménages le soir. Je caricature, mais c'est des réalités qu'on nous témoignait. Et là, c'était de voir comment on peut raccrocher ces gens-là, soit à un emploi directement ou à des menteurs dans le secteur qui vont les aider à comprendre s'il leur manque un cours, s'il leur manque certaines connaissances. Avec le temps, on a eu des taux très élevés de placement de ces immigrants qualifiés. Ce qu'on voyait clairement, c'est d'abord leur désir de réussir leur vie ici, avec leur bagage de qualification, leur grande frustration que ça n'ait pas marché. Et je nous dirais aujourd'hui, le marché du travail étant plus tendu, des solutions qu'on avait à l'époque sont peut-être moins nécessaires. Parce que je vous dirais candidement, les entreprises ont tellement besoin de personnel qu'elles vont embaucher des gens, même si ce n'est pas tout à fait le profil, parce que j'en ai besoin, ça inclut les immigrants. Notre défi, c'est parfois les ordres professionnels, de ce point de vue-là. C'est un autre sujet, mais c'est la rapidité avec laquelle les ordres professionnels vont reconnaître les équivalences. Il y a des ordres qui font très bien, l'ordre des ingénieurs, des ordres qui, c'est plus long. Puis là, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Mais je le dis, notre problème d'interconnexion a été suspendu à l'occasion de la pandémie, pas rétabli dessus. C'est pour ça que j'ai fait la petite boutade d'entrée de jeu. Mais les immigrants, et je le répète, à tous les niveaux, témoignent de leur volonté de s'intégrer professionnellement et économiquement. Il n'y a pas un immigrant qui vient ici en rêvant d'être sur l'assurance chômage ou en rêvant d'avoir un emploi pour lequel il est surqualifié. Ça n'existe pas. Il veut travailler dans son domaine de compétence. Souvent, on lui a dit qu'il pourrait, puis on en a besoin collectivement. Par rapport aux ordres avec le programme de sélection des travailleurs qualifiés, on va s'assurer que la personne est engagée déjà dans un processus de reconnaissance par un organisme réglementaire de telle sorte qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise et que les gens auront déjà idée de la formation d'appoint qui est à obtenir ou de l'autorisation, la certification à aller chercher. Je vous amènerai maintenant sur le thème, en fait, sur le secteur de la construction parce que vous souhaitez la mise en place d'une stratégie qui vous a augmenté l'immigration qualifiée en construction pour rétablir l'offre de logement. Alors, comment est-ce que vous voyez la chose? Parce qu'on sait qu'il y a quand même des barrières pour le recrutement international dans le secteur de la construction. On a vu que ce n'est pas le secteur où c'est le plus facile. Donc, comment est-ce que vous voyez la chose et les solutions? Pour moi, j'aime ça quand je rends hommage au gouvernement. Et quand je rends hommage au gouvernement, c'est que je trouve que d'un gouvernement à l'autre, on se passe le relais intelligemment. La plateforme Arima a été bien en place sous les libéraux. On a applaudi. Ce qu'elle devrait permettre, cette plateforme-là, c'est d'identifier des travailleurs en fonction de nos besoins. Puis, on devrait être capable même d'identifier, d'après moi, en utilisant des bons économistes, économètres, d'identifier les critères qui permettraient d'attirer des travailleurs qui vont préférer aller en région plutôt que rester dans la région de Montréal. Donc, je pense qu'Arima devrait être la plateforme par laquelle on sélectionne intelligemment, judicieusement des immigrants selon des secteurs et selon la probabilité qui s'installent en région. Quant au secteur, là, je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est qu'il va manquer de bras pour des projets qui vont bénéficier à des travailleurs de la construction déjà présents sur le territoire. Il y a une négociation à voir avec les représentants syndicaux pour faire en sorte qu'on puisse admettre plus de travailleurs de la construction dans le lot des 60 000. Si on en admet 1 000 à 2 000 de plus par année sur 5 ans, ça veut dire énormément de capacités, ça veut dire beaucoup de projets qui vont se réaliser au bénéfice des travailleurs déjà présents. Il faut articuler ça, mais ce qu'on pense, c'est que si on est pour avoir de l'immigration, ça doit être dans les secteurs où on a des besoins. L'habitation est un criant. Il y a des contraintes sur la main-d'oeuvre en habitation. C'est assez évident ce qu'on devrait faire. – Parfois aussi, il faut bien préparer les secteurs, bien préparer les équipes qui vont cohabiter, côtoyer des travailleurs immigrants. J'ai fait une tournée d'une quinzaine de régions au Québec et je n'ai pas eu la conviction que nos entreprises étaient bien outillées pour préparer les équipes à recevoir, que ce soit 5, 10, 15 travailleurs étrangers, que souvent c'était une découverte, que les gens étaient un peu démunis. Il y avait des incompréhensions qui survenaient, bien entendu. Toute relation interculturelle suppose ça, surtout si le français n'est pas nécessairement maîtrisé par le travailleur étranger. Alors, de ce côté-là, est-ce que vous procédez à des projets, est-ce que vous développez des projets, est-ce que vous sensibilisez les entrepreneurs, les entreprises et qu'est-ce que vous verriez comme potentiel de ce côté-là? – Alors, encore une fois, quand j'évoque ça, c'est toujours des mandats que le gouvernement nous confie parce qu'on travaille bien avec les entreprises. Donc, on a dans le cadre d'interconnexion et depuis, on avait un programme qui s'appelait Passerelle. Ces deux programmes présentement sont suspendus. Mais l'objectif, ce n'était pas juste d'aider l'immigrant qualifié, c'était d'aider l'entreprise à avoir les bons processus d'intégration. Est-ce que je dois avoir une ressource dédiée à l'interne? Comment mes RH doivent accompagner? Est-ce que je fais des événements avec la famille? Comment je fais en sorte d'intégrer socialement et professionnellement mes immigrants? Présentement, c'est suspendu dans la région de Montréal. On pense que dans la région de Montréal, il y a quand même des apprentissages qui ont été faits. Je suis certaine qu'en région, c'est nécessaire. Moi, je vous dis, en région, si on veut de l'immigration en région, il va falloir aider les entreprises qui le veulent, mais à prendre les bonnes décisions. Puis, les PME vont avoir besoin. Les grandes entreprises vont pouvoir détecter les meilleures pratiques, mais les petites vont avoir besoin. Donc, moi, je vous encourage à trouver des organisations terrain, à les soutenir pour qu'elles travaillent avec des entreprises sur les meilleures pratiques d'intégration. Le dernier point que je dirais, c'est qu'on a fait une étude il y a quelques années sur le cheminement d'entreprises des immigrants vers les postes de gestion pour s'apercevoir qu'il y avait des freins dans les entreprises qui identifiaient des immigrants très qualifiés pour les postes de gestion. Mais les immigrants avaient des besoins et les entreprises les comblaient mal. Et on disait aux entreprises, pas juste de donner des cours de gestion. Parfois, c'est de donner des cours de français. Parfois, c'est de donner des cours qui vont aider ces immigrants dans leur cheminement dans l'entreprise pour répondre à vos besoins. Donc, moi, je vous dis, vous avez un bon filon. Comment aider les entreprises à réussir cette intégration? Et les PME, c'est celles qui ont le plus de besoins. Il y a peut-être des jumelages éventuellement qu'on pourrait imaginer entre des entreprises qui l'ont déjà vécu et d'autres qui s'apprêtent à le faire. Vous nous avez parlé de la capacité d'intégration du Québec. J'aimerais ça que vous nous partagez votre vision de comment elle se mesure, comment elle se décline et à quelle fréquence on doit la réviser parce que c'est mouvant la capacité d'accueil, on le sait. Puis ça peut varier grandement d'une région à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un champ. Si je l'avais la réponse, je serais arrivé dans mon mémoire en me disant, voici ce qu'on devrait regarder. C'est clair qu'on évoque présentement le logement, la capacité d'accueillir en logement compte tenu de la pénurie. Il peut y avoir la capacité dans les écoles, il peut y avoir la capacité dans les organismes terrains. Puis ce n'est pas juste de dire, OK, on a une capacité payée limitée, c'est comment on pourrait la croire, cette capacité-là. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a certains endroits, il y a des organismes terrains très habiles dans certaines communautés, est-ce qu'on pourrait répliquer ce modèle-là ailleurs? Si on s'aperçoit qu'il y a des endroits où on a des besoins de main-d'oeuvre, mais il n'y a pas assez de logements, comment on fait l'arrimage entre une stratégie de l'habitation et une stratégie de l'immigration reliée aux besoins? Alors, ce qu'on pense, vous avez dit à quelle fréquence? Moi, j'ai l'impression que si on travaille sur les bons indicateurs, possiblement qu'aux trois ans, ça ne change pas si rapidement, on pourrait suivre l'évolution de notre capacité d'intégration, ça dépolitiserait un petit peu la discussion et ça nous permettrait, par exemple, dans trois ans, d'avoir cette même discussion sur les seuils, mais basée sur des éléments plus concrets pour évoquer la capacité d'intégration, la capacité d'accueil. Jusqu'où vous iriez dans le type d'indicateur que ça devrait inclure? Parce que là, on évoque l'habitation. Bien, j'irais d'abord à l'essai pour voir ce qui est mesurable et ensuite, j'essaierais de voir dans quelle mesure je peux agir sur ce qui est mesurable. Est-ce qu'à la fin, j'en arriverais avec des nombres par région? Possiblement pas. Mais ça permettrait de dire, OK, 60 000, 60 000 dans mon esprit, ça présuppose un Canada qui accueille 240 000 immigrants. Si le Canada maintenait une trajectoire au-delà du 240 000 immigrants, d'un point de vue du poids dans l'intérieur de la démocratie canadienne, j'argumenterais qu'on devrait en accueillir plus. Mais c'est quoi notre capacité d'accueil au-delà du 60 000? Moi, je dis qu'à 60 000, je pense qu'on est correct. Est-ce qu'on serait correct à 80 000? C'est là qu'il faudrait creuser davantage. Donc, est-ce que vous diriez jusqu'à, par exemple, la disponibilité des places en centre de la petite enfance? Exactement. C'est tout ça. Dans le fond, c'est-à-dire, dans une communauté, la communauté a peut-être, je ne sais pas, 80 000 habitants. Des services, soit, mettons, je ne sais pas, 10 000 de plus, ça représente quoi en termes de services, en termes de capacités? Et on arriverait progressivement à suivre ces communautés-là. Dans la région de Magog, est-ce qu'on a des capacités, s'il y a des pénuries d'infirmières, s'il y a des pénuries de professeurs, s'il y a des pénuries dans des secteurs, d'en attirer? On veut de la régionalisation. À Montréal, c'est pareil. On ne veut pas aller au-delà des capacités d'accueil, mais on peut agir sur les capacités d'accueil. Et est-ce que vous voyez un enjeu? Parce que, bon, vous savez, la régionalisation de l'immigration, c'est une de nos priorités. Et heureusement, on a eu une belle évolution au cours des dernières années. Juste pour rappel, en 2016, les personnes qui étaient arrivées deux ans auparavant, 20 % d'entre elles habitaient hors de la région métropolitaine de Montréal. Puis, en 2023, 22 plutôt, c'était 30 %, 31,5 % qui habitaient hors de la région métropolitaine de Montréal. Donc, bref, il y avait un bond intéressant. Mais on veut poursuivre sur cette lancée-là. Est-ce que, vous, c'est de nature à vous inquiéter, le fait qu'on veuille régionaliser encore davantage l'immigration et que non seulement on veut la régionaliser, mais aussi on veut la régionaliser du côté de l'immigration primaire. C'est-à-dire qu'on souhaite que les personnes immigrantes viennent au Québec et d'emblée aillent s'établir en région plutôt que de passer quelques années ou quelques mois dans la région métropolitaine. Donc, est-ce que ça suscite plutôt une crainte ou vous considérez que Montréal est déjà très, très bien pourvue? OK. Non, mais c'est toujours une affaire. C'est-à-dire que moi, les pourcentages, ça m'inquiète pas tant que le nombre total n'est pas réduit. Donc, si on augmente la proportion qui va en région puis qu'on se rendait à 50 % de l'immigration en région, j'ai pas d'enjeu avec ça. Seulement, il faut maintenir à ce moment-là les nombres à Montréal. Ça voudrait dire qu'on augmente l'immigration totale. On peut pas dire qu'on va augmenter la proportion qui va en région dans une tarte qui reste la même. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer de la tension, on va accentuer encore plus la tension sur le marché de l'emploi à Montréal. Donc, augmentons les seuils, assurons-nous qu'on augmente la proportion. Et moi, je pense que par Arima, on peut réussir à augmenter l'immigration primaire en région. Ceux qu'on va sélectionner vont être plus susceptibles d'aller en région dès le départ. Mais regardons les niveaux à Montréal pour que si on augmente la proportion qui va en région, on soit pas en train d'enlever des capacités à Montréal. Puis, je dis Montréal, c'est toute la région métropolitaine. C'est les soins de santé, c'est l'éducation. C'est tout ce qui a besoin de main-d'oeuvre à Montréal qui va être affecté si on réduit sur Montréal parce qu'on voudrait augmenter la proportion en région. Dans le cadre du programme de sélection des travailleurs qualifiés, on va quand même avoir la possibilité, la capacité de favoriser des travailleurs qualifiés qui auront comme lieu d'établissement une région. Donc, de ce côté-là, on va continuer à monitorer la chose pour faire en sorte d'accroître nos pourcentages. Mais on verra qu'est-ce que ça donnerait comme pointe de tarte pour la métropole. Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? Il reste 3 minutes 30. 3 minutes 30. Bien, j'en profite pendant que ça me traverse l'esprit. J'aimerais ça que vous nous mettiez à jour sur le projet que l'on a annoncé. Est-ce que déjà, ça commence à donner des suites en termes d'apprentissage du français? Bien, je me demandais si vous iriez là parce que, d'abord, moi, je veux dire, on entend des critiques sur Francisation Québec. Puis moi, je peux témoigner, là, ça ne se met pas en marche un dissous des affaires comme ça. Nous, le programme de francisation qu'on a relancé, qui avait été suspendu depuis le début de la pandémie, j'étais très surpris qu'on l'ait suspendu si longtemps, mais j'apprécie énormément qu'on l'ait reparti. Ça a voulu dire de recruter 80 commerçants qui sont présentement dans une cohorte de francisation à ce moment-ci. Ça voulait dire 18 mentors, donc des étudiants universitaires qui vont dans ces commerces durant les heures d'ouverture, qui enseignent, qui parlent un français utilisé directement dans l'emploi. Ça veut dire 8 employés à la Chambre qui coordonnent tout ça. Au moment où on se parle, ça marche, c'est parti. Ça s'est annoncé durant l'été, on est là. Je vais juste dire, on pourrait aller encore plus loin. Le défi à ce moment-là, dans notre esprit, ce n'est pas de recruter les 80 commerçants, c'est les 18 mentors universitaires qu'il faut à ce moment-là bien arriver. Mais on pense, nous, que c'est la solution de l'avenir, c'est-à-dire de l'apprentissage du français sur les lieux de travail, durant les heures de travail, et ça commence par un français immédiatement utile au travail, ce qui fait qu'ils embarquent, ils sont volontaires. Et je l'ai évoqué, si ça vous intéresse, dans le quartier chinois, il s'était servi de publicité sur les abribus en disant, si vous allez dans ces commerçants-là, avec ce code bar-là, vous allez avoir un rabais. C'est un commerçant qui apprend le français. Et donc, le génie du commerçant qui veut profiter de ça pour de la visibilité positive, tout le monde y gagne. Je vous ramène, je pense que j'ai encore un petit peu de temps sur votre mémoire. À la page 9, vous recommandez que le Québec renforce sa collaboration avec le gouvernement fédéral pour faciliter le passage du statut temporaire au statut permanent. Et je me demandais comment vous voyez, en fait, ce qu'on a mis de l'avant dans le cadre du PSTQ, le volet 2 particulièrement, qui se trouve être une passerelle pour faciliter l'obtention d'un statut permanent pour des travailleurs étrangers temporaires qui ont des compétences plutôt manuelles. Est-ce que c'est dans la bonne voie, vous diriez? L'intention est bonne. C'est dans la bonne voie. La réalité, c'est qu'il est trop tôt pour savoir si ça donne des résultats. Alors, présentement, je suis beaucoup plus exposé à des critiques d'entreprises qui disent régulièrement que ça n'a pas de bon sens que ça fait une différence. C'est trop tôt. Donc, je pense que les décisions sont les bonnes. Je pense qu'on va dans la bonne direction. C'est clair que la première frustration, quelqu'un qui a trouvé son employé temporaire et qui se fait dire par l'employé temporaire, c'est-tu? Ça n'a pas l'air à marcher. Je n'arrive pas. Puis, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit en Ontario, ça va plus vite. Ça, là, je reçois un téléphone hors d'eux. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas au Québec? Donc, moi, je vous dirais que c'est là que va être le test. Donnez-nous six mois. Soit que ça marche, on va le savoir, on va vous le dire. Soit que ça ne marche pas, on examinera qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Mais c'est très, très sensible. OK. Et je me demandais, en fait, parce qu'il y a un thème que vous n'avez pas abordé dans votre mémoire. Vous avez ratissé quand même assez l'âge. Mais celui de la reconnaissance des compétences, la recommandation sur ce sujet-là, qu'est-ce qui expliquait que vous ne soyez pas prononcés? Je vous dirais que c'est parce que tout le monde en convient. Et on l'a assez dit. Pour moi, tout le monde a regardé ce que l'Ordre des ingénieurs fait. Puis, faites pareil. L'Ordre des ingénieurs a dit en neuf mois. C'est terminé pour cette première portion d'échange. Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, je me tourne du côté de l'opposition officielle pour une période de neuf minutes de 54 secondes. M. le député Denis Ligard, la parole est à vous. Merci, Mme la présidente. Bienvenue. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je me rappelle de la dernière consultation, vos propos par rapport au PEC et que nous avons presque perdu cinq ans. J'espère que ce sera une fois pour toutes un retour à la normale parce que c'est un programme qui a démontré son efficacité. Je vais me permettre, et si vous êtes à l'aise, allez-y là. Si vous ne voulez pas, je n'ai aucun enjeu. J'apprends le français qui a été réactivé. Malheureusement, moi, je suis comme vous. Je n'ai jamais compris pourquoi on l'a arrêté. Je n'ai jamais acheté l'idée que c'est à cause de la pandémie. C'est un programme qui fonctionnait très bien. Et quand on dit qu'on doit agir sur la francisation, ça a été la seule chose à faire, le garder ouvert, le bonifier et même en rajouter des menteurs, comme vous l'avez mentionné. On a partagé cette frustration-là. Je l'ai partagée ici. Je témoignerai aujourd'hui que je suis content qu'on l'ait réactivé. Il y a des décisions gouvernementales qu'on peut contester. Dans le passé, peut-être que c'était des erreurs. Moi, je pense que ça a été une erreur de le suspendre. Je pense qu'on s'est privé d'une capacité d'accompagner des commerçants qui voulaient apprendre le français durant ces dernières années. Mais on l'a réactivé. Ça fonctionne. À mon avis, partout au Québec, on devrait s'en inspirer. Il y a Laval, il y a Gatineau, il y a ailleurs. Je reviens. Les immigrants veulent que ça marche. Un immigrant qui ne parle pas bien français et qui se le fait dire, il est mal à l'aise. Quand il rentre à la maison et ses enfants se francisent à l'école et qu'il n'est pas capable de les suivre, il est mal à l'aise. Si on est capable de leur offrir des solutions faciles pendant les heures de bureau ou les heures de travail, ils vont y adhérer. Alors, c'est un programme, vous l'avez dit, il a reçu des prix, il fonctionne. On l'a réactivé, bravo. Et c'est du concret. C'est du concret. Terrain. Terrain, terrain. On ne doit plus revivre la même chose, surtout que ça donne des résultats. Mais laissez-moi vous dire que je viens de l'apprendre. C'est la même chose. Ça s'applique pour interconnexion passerelle. Interconnexion, je vais juste ouvrir une parenthèse, dans une ancienne vie, j'ai fait affaire avec la Chambre, je déclare mon conflit d'intérêts, j'ai utilisé des personnes de ce programme, c'est le meilleur programme d'intégration. Mais ça n'a aucun bon sens. Pourquoi, selon vous, qu'on ne réactive pas interconnexion? Encore là, interconnexion, il faudrait qu'on s'assoie. Interconnexion a été établie à une époque où les taux de chômage étaient plus élevés, puis où je dirais, il y avait, je ne sais pas si le mot c'est résistance, xénophobie, mais il y avait beaucoup d'entreprises qui pensaient que les immigrants qualifiés n'étaient pas des bons employés. Mais là, je vous dis, il y a 15 ans, on a travaillé avec ces entreprises-là, on a travaillé avec le milieu, puis aujourd'hui, moi, je vous dirais, un entrepreneur qui a des préjugés négatifs par rapport à un immigrant qualifié, c'est lui qui a un problème. Il est en pénurie de main-d'oeuvre, ses gens à l'interne lui disent qu'il faut qu'il embauche, s'il n'est pas ouvert au talent d'issue de l'immigration, j'ai envie de vous dire qu'il se débrouille. Une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je pense, c'est que dans notre communauté, dans notre société, il y a d'autres types de ressources qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui ont des handicaps, il y a des gens qui pourraient travailler, mais les entreprises ne savent pas comment ajuster leur lieu de travail, leur processus. Ça peut être des gens qui ont des enjeux de vision, des enjeux d'ouïe, des enjeux physiques. Et donc, Passerelle, ça visait à intégrer des gens qui ont des difficultés d'intégration et ça, ça a été suspendu. Alors, je suis moins dans l'immigrant, mais je questionnerais le gouvernement, on est sur un autre sujet, sur notre capacité d'avoir des programmes terrains, dans ce cas-ci, pour être aidé des entreprises et des PME à s'ajuster pour accueillir des talents du Québec qui ont des difficultés d'intégration professionnelle. Là, vous ciblez les personnes éloignées du marché de travail que la CPVT classe chaque année. C'est ça. On est dans ceux qui ont des difficultés d'intégration professionnelle, mais qui, par ailleurs, pourraient avoir une contribution. Puis c'est comment on aide les PME à s'ouvrir à ces gens-là. Alors, je vous laisse faire votre travail, mais si jamais vous voulez, là, Passerelle, ça faisait ça, puis ça marchait, c'est suspendu pour faire le suivi avec Mme la ministre. Mais s'il veut bien, je peux me lever bien en chambre et lui poser la question. À quand Passerelle en action? Je vais vous ramener sur les travailleurs temporaires. Je vous cite. Sopap, plus facile, parce que le processus fonctionne mal. Ça, ce sont vos propos. Pourquoi le processus fonctionne mal et qui est le responsable? J'ai l'impression que pendant très longtemps, on s'est peu préoccupés d'un arrimage fédéral provincial dans une dynamique où c'est de l'humain qui n'est pas un résident permanent du Québec. Donc, on le considérait comme secondaire dans tous nos enjeux. Or, ce que c'est devenu avec la réalité du marché du travail, c'est que c'est une ressource essentielle pour les entreprises. Et là, donc, on a des humains qui souffraient, mais qui avaient peu de voix. Puis là, se rajoute celle des entreprises, via les chambres de commerce, via les représentants d'affaires, qui disent, attention, il faut s'en préoccuper. Puis je vous dirais en plus, je n'aime pas, moi, la solution du travailleur temporaire parce que je suis très conscient que ça vulnérabilise le travailleur à certains mauvais employeurs. Donc, dans les faits, on devrait se dire qu'à long terme, c'est une solution nécessaire, mais c'est une solution qu'on ne veut pas si grande, si utilisée. La façon de s'en sortir, c'est d'avoir des processus très efficaces qui fait qu'on va diminuer l'intégration à y avoir recours. Le Blanc, je vais juste revenir à 2018. Là, vous allez me permettre de parler de deux gouvernements. L'arrivée d'un gouvernement, c'est le gouvernement actuel de la CAQ, qui prononçait sur toutes les tribunes qu'ils vont baisser les seuils. Vous-même, vous êtes venu en commission parlementaire, vous avez déjà levé les drapeaux, pas un, pas deux, plusieurs drapeaux. Faites attention. Pénurie de main-d'oeuvre, on est en plein dedans. À l'époque, le premier ministre ne disait qu'il n'y avait pas de pénurie de main-d'oeuvre. Là, maintenant, la pénurie de main-d'oeuvre frappe tout le monde, secteur privé et public. Aujourd'hui, vous avez vu l'évolution du temporaire. Oui, c'est la soupe. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs comme vous. Ils me disent la même chose. C'est la facilité, mais c'est du temporaire. Les besoins d'entreprise, est-ce qu'ils sont temporaires ou permanents? Je l'ai dit, la solution du travailleur temporaire, elle n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale pour le temporaire lui-même. Elle n'est pas idéale pour son intégration. Éventuellement, elle n'est pas idéale parce que l'employeur va être plus réticent à financer de la formation spécifique à cet employé-là qu'il ne gardera pas. L'amélioration de son talent ici, elle est ralentie tant qu'il est d'un statut temporaire. Donc, je le dis, le temporaire, il est nécessaire. Je le dis, ne jouez pas dedans parce que vous jouez dans la soupape qui permet de réduire la pression sur nos entreprises. Mais si on est capable d'améliorer les processus, on aura moins besoin de cette soupape-là, puis on pourra reconsidérer. Mais c'est absolument essentiel. C'est pour ça que c'est si utilisé par les entreprises. Oui, mais je fais l'avocat du diable, OK? Je me mets dans la peau d'un entrepreneur qui navigue dans le système. L'étude d'impact sur le marché du travail, ça coûte des sous, beaucoup d'argent. Il doit faire son étude d'impact, aller chercher son travailleur à l'extérieur. Il passe lui-même par... Moi, j'ai reçu des appels, quelqu'un bloquait à l'aéroport parce qu'il y avait un problème. Il passe à travers tous les processus d'immigration. L'entrepreneur, il est là pour innover, pas pour faire les démarches d'immigration. Mais c'est le rôle du gouvernement de faciliter la tâche de ces entrepreneurs. Mais s'il y avait des travailleurs permanents disponibles, l'entrepreneur ne sera pas obligé d'aller chercher du temporaire. Mais j'en conviens. Et c'est pour ça que je dis que c'est la soupape. La pression, elle est là. S'il peut trouver un local, quelqu'un, n'importe qui qui peut répondre, il va l'embaucher. Oui. Puis il va le garder, puis il va investir, puis il va essayer de le préserver. Alors qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre, les autres vont vouloir le chercher. Pourquoi il se tourne vers le temporaire? C'est parce qu'il ne trouve pas localement, parce que l'immigration était trop basse, il n'arrivait pas à trouver. Donc, il se tourne vers cette solution-là. Elle est utile, puis elle est nécessaire présentement. Vous étiez parmi les experts qui ont beaucoup parlé du PEC, Programme d'expérience québécoise, à l'époque, sur toutes les tribunes. Vous avez réussi à faire reculer le gouvernement avec d'autres groupes. La preuve aujourd'hui, on recule sur cette réforme. Ça veut dire que cinq ans plus tard, on voit que vous étiez à la bonne place. Maintenant, vous avez vu l'offre sur la table. Le PEC ne sera pas dans les seuils. Le PEC, est-ce qu'on doit l'ouvrir, que ce soit étudiant ou travailleur? Alors, au niveau des critères, on doit aller pour ne pas tomber dans la même erreur. Bon, le PEC, qu'il ne soit pas dans les seuils, bravo. Je répète, on devrait être admissé au PEC, peu importe qu'on soit dans une université francophone ou anglophone. L'objectif du PEC devrait être l'intégration d'un immigrant, peut-être qu'il parle bien le français, donc qu'il répond à un test. Il n'y a pas de raison de le bloquer selon la langue de l'université. C'est plutôt la langue de l'individu et sa capacité de s'intégrer. Troisièmement, pour ce qui est des travailleurs, il y a une discussion à avoir. C'est sur les volumes que ça amènerait si on l'ouvrait au PEC travailleur hors seuil. Alors, je n'ai pas la réponse. On devrait l'examiner. Mais moi, je vous dirais si dans trois ans, on en arrive à cette conclusion-là, ce sera bien. Dans trois prochaines années, faisons la réforme. Dans trois ans, regardons si le PEC travailleur peut avoir une espèce de voie rapide. On le fera à temps des lieux. Mais commençons par ce qui est là. Moi, je pense que ce qui est là est un bon départ. Que ce soit étudiant ou travailleur. Donc, au niveau de l'examiner. Non, les étudiants, tout de suite. C'est les travailleurs. C'est la voie rapide pour le PEC travailleur. Autrement dit, l'étudiant, ce qu'on dit, c'est qu'il sort des seuils. Avant qu'on dise qu'un PEC travailleur sorte des seuils, là, je pense qu'il y a de l'analyse à faire. Mais je pense qu'on doit commencer par les PEC étudiants qui sortent des seuils. Merci beaucoup. Merci. Cette période de temps vient de se terminer. Nous allons poursuivre avec le deuxième groupe d'opposition pour une période de 3 minutes 18 secondes. Monsieur le député, la période commence maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on continue là-dessus. Justement, c'est quoi votre logique ou c'est quoi la logique qui ferait qu'on prendrait le PEC étudiant hors seuil, mais qu'on prendrait le PEC travailleur dans le seuil? Comment vous l'expliquez ou c'est quoi le rationnel derrière ça? Le PEC étudiant, c'est la plus grande évidence qu'on les veut. Ils sont formés ici. Un des enjeux, c'est toujours l'évaluation des acquis, l'évaluation des apprentissages. Ils sont formés ici, ils sont là. Donc, pour eux, je dirais, c'est même pas un enjeu. On devrait l'avoir déjà fait, on devrait le faire. Je me suis battu pour le PEC, je me bats toujours pour le PEC. Je pense que c'est un bon programme. Les travailleurs, l'enjeu, c'est le nombre. C'est les travailleurs temporaires qui sont déjà ici. Si on décidait qu'on veut leur faire une voie rapide, les volumes sont beaucoup plus élevés. Puis là, on a le 60 000. Passer de 50 à 60, collectivement, il faut qu'on fasse la paix avec ça. On a une capacité d'intégration. Sortir le PEC du seuil, ça veut dire qu'on passe à 70 000. On peut faire la paix avec ça. De rajouter du PEC travailleur par-dessus le 70 000, là, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu sociétal à discuter. On n'est peut-être pas rendu là. C'est dans trois ans. Pas la discussion dans trois ans. Il y aura à ce moment-là des décisions à prendre. Est-ce que la Chambre a une position sur un éventuel programme de régularisation de statut de personne sans papier? On a des discussions. L'enjeu, c'est qu'on a besoin de bras, on a besoin de gens. Puis on voudrait que ces gens-là soient le plus régularisés possible dans notre communauté. La seule inquiétude quand je pose la question à des gens du secteur privé, c'est qu'ils me disent, OK, mais on ne veut pas lancer un signal universel que venez au Québec sans papier, parce que c'est super facile après de se régulariser. Il y a un équilibre. Qu'est-ce qu'on fait avec les sans-papiers ici d'un point de vue humain? On voudrait régulariser ça. Comment on contrôle le marché vers l'extérieur pour ne pas que ça devienne un signal? Venez ici, ce n'est pas compliqué quand vous êtes sans papier ou vous êtes régularisé par la suite. Je n'ai pas la réponse, mais c'est ça la réflexion. Parce que, comme on le voit, je vous dirais, il n'y a rien de facile là-dedans. On est dans un débat depuis plusieurs années. Il y a des gens qui sont en situation d'irrégularité depuis 5, 10, 15 ans. Il n'y a personne ici qui est en train de parler de quelqu'un qui est sans statut depuis 18 mois ou 12 mois, qui choisit cette route-là. Alors, on pourrait avoir cette discussion-là. Est-ce qu'on dit qu'il y a des sans-papiers qui sont plus légitimes? Alors, peut-être, mais là, on n'aura pas ça sur un 5 minutes. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir cette discussion-là parce que le milieu des affaires veut que le marché du travail soit un marché régulier. Toutes ces hypothèses de « cheap labor », c'est du n'importe quoi. Ce que les employeurs veulent, c'est d'avoir des employés qualifiés, d'avoir une concurrence, une compétitivité efficace. Puis c'est juste ça. Voilà. Parfait. Vous nous avez répété 60 000 souvent. Par contre, 60 000, c'est 2027. Vous n'étiez pas ouvert à 60 000 pour 2024? Je suis ouvert à 60 000 pour 2024. Si vous voulez le faire en 2024, moi, je le ferai en 2024. Je pense qu'on est rendu là. Mais ce que je vous dis, c'est qu'à tout le moins, ça devrait être 60 000 en 2027. Si c'est 50 000 en 2027, on est juste trop là. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette ronde avec le député de Matane-Maitapédia pour une période de 3 minutes 18 secondes. La période commence maintenant. Merci, Mme la Présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Alors, contrairement aux autres formations politiques, on n'est pas d'accord avec vous. 60 000, vous êtes contents. Et manifestement, vous allez être heureux de ce que je pense que le gouvernement va annoncer. Je serais surpris que ça reste à 50 000. Mais vous êtes prêt à aller à plus que 60 000, je vous l'ai déjà entendu dans des entrevues. Vous pensez qu'on peut faire beaucoup plus que 60 000. Qu'est-ce qui vous permet de croire qu'on est capable d'accueillir autant de monde? Avec l'hébergement qu'on a, les CPE, les ressources, c'est tout un enjeu. 300 000 temporaires, ça aussi, je veux vous entendre. On est dans... Moi, je veux vous dire, je pense qu'il y a deux angles. Il y a la capacité d'accueil et il y a le besoin de la société. Alors, on peut en discuter en disant, on prend juste les besoins de la société, puis là, il y a des gens qui disent que c'est 80 000. On peut le prendre en anglais en disant, on prend juste la capacité d'accueil, puis on la restreint à la capacité de l'adaptation, puis là, on est nerveux dès qu'on est à 60 000. Moi, je dis, l'équilibre est autour de 60 000. Notre lecture, nous, puis on l'a faite au niveau de l'habitation, on pense qu'à 69 000, on est capable de construire suffisamment. On a une politique de l'habitation, puis c'est une autre consultation, mais qui permettrait de livrer les logements. On pense qu'à 60... c'est 60 plus 9, là, effectivement. Donc, à 60 plus 9, nous, on pense qu'on peut y arriver présentement, et on pense que ça permet de répondre aux besoins de la population. Il y a déjà une crise. La population de Montréal diminue présentement. On vient de retirer, je pense, deux circonscriptions électorales qui viennent d'être annoncées. C'est déjà très difficile. Si on augmente de façon considérable, et c'est surtout concentré à Montréal, on a parlé de la régionalisation. Je veux bien qu'on pense qu'on est capable, mais ça va prendre des démonstrations plus fortes que ça. Chaque jour, on parle à l'Assemblée des pénuries de places en CPE, de logements et tout ça. Ce n'est pas comme si c'était complètement dissocié. C'est ensemble. Et je me demande encore comment vous arrivez à 60 000, c'est correct, puis applaudir le gouvernement là-dessus. Si j'ai besoin de bras en CPE, moi, je disais, disons à RIMA, puis allons chercher des gens qui sont plus susceptibles de travailler en CPE. Puis si j'ai besoin de bras qui sont dans les hôpitaux, de bras ou de cerveau, là, ce que je dis, c'est si j'ai besoin d'individus, là, vous me prenez au monde, si j'ai besoin d'individus, allons chercher des individus qui vont donner un coup de main. Puis cette perception que les individus qui vont arriver vont juste créer des besoins sur lesquels je ne pourrais pas répondre. Ça, c'est vos besoins, mais leur capacité à eux pour être heureux, tout ce que j'ai nommé, créer un réseau social, avoir accès à un CPE, avoir accès à des ressources, ça me dit beaucoup en mode utilitaire. L'autre contrepartie, s'assurer que la réussite de l'expérience québécoise fonctionne, je l'entends moins. Mais ce n'est peut-être pas votre mandat. Moi, ce que je dis, c'est que si les immigrants trouvaient que c'est si pire et qu'ils venaient au Québec, ils ne viendraient pas. Ça dépend par rapport... L'expérience québécoise a l'air très attirante. Ça dépend de quel endroit ils partent. Il y a un jeu de comparatif. Moi, je vous dis présentement, à mon avis, sur la planète Terre, il y a un paquet de monde qui dit l'expérience québécoise, je la veux demain matin. J'en trouvais que... Je pense qu'on peut encore faire mieux pour que les gens puissent s'intégrer et être heureux. Il y a encore du cheap labour à Montréal. Il y a des grandes entreprises qu'on connaît qui engagent des gens qui sont à risque. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer à ça pour que les gens vivent convenablement à Montréal. Lorsqu'ils acceptent de venir chez nous, on a une responsabilité à leur égard. Donc, la responsabilité, ce n'est pas d'en prendre trop, c'est d'en prendre selon notre capacité, selon nous, bien humblement. En tout cas, il y a un parti qui disait qu'on en veut moins, mais on va en prendre soin. Ça ressemble à ça. C'est plus ça qu'il dit. Moi, ce que je dis, c'est qu'on en a besoin, on a besoin d'aide. On est capables de les accompagner. À Montréal, on le fait. On serait fous de s'en priver alors qu'ils... Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette première séance de l'après-midi. Merci beaucoup, M. Leblanc, pour l'apport à nos travaux. Je suspends la commission quelques instants. Le temps de recevoir le prochain groupe. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501